Bienvenue sur le podcast de NouvelleDance.com Ici on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site NouvelleDance.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Caroline. Je t'ai découverte il n'y a pas longtemps sur ta chaîne YouTube La Planète de Caro et c'est vrai que j'aime beaucoup ta fraîcheur et ton côté naturel. Et c'est vrai que sur ta chaîne, on retrouve pas mal de recettes et c'est grâce à ça que je t'ai découverte. Et je sais qu'on a un peu papoté ensemble et tu m'as dit que tu as fait de la danse classique quand tu étais petite. Et c'est vrai que je ne connais pas vraiment ton parcours et ça peut être intéressant de te découvrir autrement à travers ce podcast. C'est gentil à toi en tout cas Morgane, merci de m'avoir contactée pour qu'on puisse un petit peu échanger. Effectivement, les premiers échanges étaient fort agréables. Donc écoute, je t'écoute sur ce que tu veux savoir, je répondrai à tout. Alors déjà, qu'est-ce qui t'a amenée petite dans la danse, dans la danse classique ? Alors, en fait, ma maman étant danseuse professionnelle à l'époque, parce que maintenant elle est retraitée, eh bien, dès toute petite, elle m'enseignait dans le salon quelques mouvements de base, assise en papillon à faire des ports de bras. J'avais, je me rappelle, j'avais le tutu, enfin un tulle sur la tête, je me rappellerai toujours de cette image. Et puis, de fil en aiguille, petit à petit, elle m'a inscrite en école et puis au conservatoire à Metz. Donc ça a commencé comme ça. D'accord. Et du coup, c'est vrai qu'on entend un peu tout quand on a un parent qui est un peu dans le milieu de la danse. Est-ce que, comment toi, tu l'as vécu ? C'était pas trop dur d'avoir ta mère, du coup, dans le milieu de la danse ou pas du tout ? Alors absolument pas. Au contraire, c'était un bel avantage. C'est vrai, enfin, je te rejoins, c'est vrai que pour certains, certaines, ça peut être un petit peu compliqué. Pour le coup, ça s'est très bien passé et j'ai jamais eu de soucis. Et en plus de ça, elle pouvait vraiment me faire travailler les variations lors des examens. Donc j'avais vraiment un atout en plus dans ma poche parce que même à la maison, on pouvait travailler. Donc non, justement, c'était un bel échange et j'en garderai toujours de très bons souvenirs. Du coup, t'as quand même une bonne relation avec ta mère. Je vois que ça se passait bien. Oui, voilà. Et puis en fait, elle avait pas cette ambition de faire de moi une grande danseuse ou de dire, moi, j'ai fait de la danse, donc ma fille, tu feras comme moi. Non, pas du tout. C'était vraiment quelque chose que j'aimais. Elle voyait qu'en plus, j'avais pas des prédispositions, mais qu'effectivement, c'était quelque chose que je pouvais tout à fait faire. Et je l'ai fait volontiers, en fait, avec grand plaisir parce que c'est vraiment une partie de moi, la danse. Et rien n'a été forcé, rien n'a été obligé. Et donc, c'est en ça que non, vraiment, tout s'est bien passé. Il n'y avait pas cette sorte de compétition qu'il peut y avoir également entre mère et fille ou cette, je ne sais pas comment dire, cette pression. Non, pas du tout. C'était vraiment quelque chose de simple et dans l'échange. Oui, c'est intéressant que tu le dises parce qu'on a toujours un peu ce cliché de la mère qui va pousser sa fille. Donc, c'est bien d'avoir ton côté positif. Tu sais, comme quoi ta mère, tu n'as pas poussé et que c'est vraiment... Enfin, toi, tu as commencé à quel âge, du coup, la danse ? Alors, je n'ai plus l'âge exact. Par contre, je sais que j'étais... C'était avant le collège. C'était avant le collège parce que de toute façon, je prenais des cours de danse là où elle donnait des cours aussi. Donc, voilà, j'ai les souvenirs. C'est un peu flou. Mais bon, dès que j'ai su à peu près, enfin, dès l'âge de 5 ans, en gros, même si ce n'était pas en école, à la maison, on faisait des exercices, on faisait des petites choses comme ça. Mais en s'amusant en plus, quoi, vraiment, d'une manière simple, tu sais, la musique. Et puis, voilà, quoi. Enfin, c'était... C'est comme ça que c'est venu. Donc, voilà, je n'ai plus l'âge exact, mais on va dire vraiment à 8 ans. Ouais, d'accord. Et du coup, sur ta chaîne, tu fais quand même pas mal de cuisine. Et je serais curieuse de savoir qui c'est qui t'a fait découvrir la cuisine. Alors, eh bien, ma mère, c'était la danse, même si mon père a été une partie de sa vie chorégraphe. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, d'ailleurs. Mais c'est mon papa qui m'a vraiment mis dans la cuisine. Dans la cuisine, maman, c'était plus les crêpes et les gâteaux. Et mon papa, c'était vraiment la cuisine, comment travailler un légume, comment le chouchouter. Et puis, comment associer les saveurs et comment faire une bonne ratatouille, par exemple, comme j'ai fait sur ma chaîne. Enfin, voilà. Donc, c'est lui vraiment qui m'a transmis ce goût. C'est bon. Et du coup, est-ce que tu aimais cuisiner déjà petite ? Alors, oui. J'avais une spécialité, c'était de prendre un petit peu tous les ingrédients que je trouvais sous maman. Et je prenais un bol, un gros bol, et je mélangeais tout. Alors, il fallait être accrochée parce que c'était vraiment un fan. C'est pas grave. Les mixtures d'enfants, on va dire. Mais voilà, mais sinon, oui, oui, c'était quelque chose que j'aimais bien. Non, c'est bien. Moi, j'imagine, quand tu étais petite, les mixtures, oui. Oui. Je pense qu'on a un peu toutes fait ça. Oui, oui, non, non. Et du coup, maintenant, tu as ta chaîne YouTube. Et comment et pourquoi tu t'es dirigée vers YouTube ? Comment ça s'est passé, cette transition ? Eh bien, ça a commencé pendant le confinement. Et il se trouvait que j'étais déjà dans une phase de reconversion professionnelle où je voulais vraiment me tourner vers quelque chose qui rejoignait plus mes valeurs et la personne que j'étais. Et donc, quelque part, trouver une certaine liberté. Et c'est compliqué aujourd'hui de faire quelque chose que l'on aime tout en restant libre. Et il se trouve que mon compagnon, qui est dans le webmarketing depuis plus de 20 ans, m'a dit, écoute, vu que tu as la tchatche et que tu aimes bien cuisiner et que pour l'instant, on est confinés, eh bien, vas-y, je te propose de faire des vidéos de toi pendant que tu fais des pâtisseries. Et puis, je lui ai dit, OK, j'étais un peu sceptique parce que ce n'était pas trop mon truc du tout, parce que ça impliquait les réseaux sociaux, etc. Et puis, finalement, un matin, je me suis levée, j'ai fait des pancakes et j'ai pris mon téléphone, mon boîtier, un pied. Et puis, voilà, allez, roule et première recette. Et c'est parti comme ça. Et une fois que la première recette a été publiée sur YouTube, eh bien, comme il faut de la constance et de la régularité, j'avais plus le choix que de continuer, en fait. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Non, c'est bien. Bon, de toute façon, ça t'a plu. Enfin, dès la première vidéo, tu t'es sentie à l'aise. Enfin, à l'aise, c'est un grand mot, mais je veux dire, c'est quelque chose qui t'a plu si t'as continué directement, quand même, je pense. Oui, complètement. D'autant qu'en plus, c'était complètement nouveau. C'était une découverte totale. Et en même temps, c'était aussi une découverte totale sur moi-même, de savoir que c'est possible, je peux aussi faire ça. Et donc, en fait, c'est vraiment toute une association de choses. Et c'est vrai que, bah oui, j'y ai pris plaisir. Après, c'est vrai que d'être soit devant la caméra, c'est encore une autre étape, parce que les premières vidéos, on ne voit pas, clairement, ou à peine. Et petit à petit, ça a progressé. Et maintenant, c'est vrai que ça me pose beaucoup moins de problèmes d'être devant la caméra. Oui, bah justement, en parlant de difficultés, la prochaine question, c'était quelle a été ta plus grosse difficulté avec YouTube, justement ? Eh bien, justement, c'est ça. C'est d'assumer, d'être devant la caméra, d'être dans une vidéo. Et ça a été ça. Et de maîtriser tout le stress, en fait, finalement, alors que c'est bête, parce que je suis juste devant mon tout petit téléphone. Mais voilà, ça a déclenché avant des gros stress qui m'ont fait faire de bons fourrurs, d'ailleurs. mais ça a été ça, la plus grosse difficulté, de gérer le stress face à la caméra. Oui. Et du coup, quand tu es passée à YouTube, enfin, dans ce changement, comment ton entourage a réagi à ton changement de direction de travail ? Alors, ma maman était très contente de ça. Mon papa aussi, mais sauf que lui n'était pas du tout dans ce... Enfin, ce n'est pas du tout sa génération à lui. Donc, en gros, il était très content que j'ai trouvé une voie, quelque chose qui me plaise, qui m'anime, un vrai projet. Donc, en ça, il était très content. Après, pour le reste, voilà, lui, c'est plus quelqu'un de littéraire ou de... Enfin, comment ? Enfin, de l'ancienne génération. Oui. Pas du tout la génération réseaux sociaux. Donc, voilà. Et puis, ma mère, très contente. Et puis, ma famille, très contente, très contente aussi, quoi. On repense à... Enfin, positif. Oui, oui. Positif, parce que c'est important. Enfin, je pense que l'entourage, ça joue beaucoup, quand même. Parce que si l'entourage est négatif, ça a comme des répercussions, je pense, sur le travail. Oui, tout à fait. Tout à fait, d'autant qu'en plus, du coup, ça veut dire qu'on s'affiche. Ça veut dire que c'est vrai qu'à un moment, peut-être qu'il y a une certaine notoriété qui peut arriver ou peut-être que l'interprétation de prendre cette direction de la part des proches n'est pas forcément comprise. Donc, c'est vrai que ça peut poser beaucoup de questions à certaines personnes de pourquoi se rediriger vers YouTube, les réseaux sociaux, etc. Mais en l'occurrence, là, ça s'est très bien passé. Ah, super. Et du coup, tu disais que tu as fait de la danse quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu souhaiterais reprendre la danse ou tu as définitivement tiré un trait dessus ? Alors, non, je n'ai pas du tout tiré un trait dessus. Ça fait clairement partie de moi. Et ça me manque, en fait. Ça me manque terriblement de ne pas pouvoir faire un port de bras pendant un plié, d'accompagner le mouvement, d'accompagner le regard. Avec le mouvement que je suis en train de faire, c'est dur, en fait. Mais je n'arrivais pas, les années passées, à trouver le temps pour reprendre de vrais cours de danse avec des vrais professionnels. Parce qu'il y a plein d'écoles. Mais c'est-à-dire que comme je sors du conservatoire, j'ai besoin d'une vraie rigueur et d'une discipline, clairement, quand je fais un cours de danse. Et ce n'est pas évident de trouver ça, surtout quand on devient adulte. Les horaires des cours ne sont pas forcément toujours adaptés. Donc, voilà. Mais j'espère vraiment un jour pouvoir reprendre. Et enfin, en amateur, mais j'aimerais vraiment pouvoir reprendre. Tu vas reprendre, c'est sûr. Oui, mais écoute, j'espère que quand tout sera plus accessible. Et ouais, j'espère vraiment pouvoir reprendre. C'est vrai que je te rejoins sur le point des horaires. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que je me suis remise, parce que je donne pas mal de cours de danse, mais j'en prends moins pour moi-même. Mais c'est vrai que les horaires, ce n'est pas facile quand même, je trouve, pour les adultes. Non, ce n'est pas évident. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de propositions et d'alternatives, justement, pour les adultes. Alors, peut-être que la demande n'est pas suffisamment grande, mais je suis sûre que comme toi et comme moi, il y a d'autres personnes aussi qui pourraient avoir envie et avoir cette possibilité de pouvoir prendre des cours de danse en dehors de leurs horaires de travail avec des horaires aménagés, quoi. Enfin, ça veut... Ouais. Je pense que ce serait bien qu'il y ait quelque chose qui se mette en place autour de ça, mais bon, ça, ce n'est pas gagné. Mais oui, c'est un peu regrettable. Ouais, bon, on verra par la suite déjà quand ça ira un peu mieux, là. On va attendre. Oui, c'est ça. Bon, sinon, je sais que tu fais du crossfit. Et du coup, je voulais savoir pourquoi et comment tu as commencé le crossfit. Alors, eh bien, c'est pareil. C'est mon compagnon qui, lui, fait du crossfit déjà depuis quelques années, qui m'a dit, écoute, tiens, essaye. Alors, au début, il m'en a parlé. Et étant danseuse... Ayant fait de la danse pendant des années avant, je lui ai regardé, je lui ai dit, oui, d'accord, tu crossfit, non, quoi. Non. Et puis, finalement, j'ai essayé. J'ai souffert. J'ai marché en canard pendant 4 jours. Et puis, j'en ai redemandé. Et je lui ai dit, écoute, en fait, j'accroche bien. Et j'allais 2 fois par semaine chez le kiné pour mon dos. Et depuis le jour où j'ai commencé à faire 3 séances de crossfit par semaine, je n'ai plus eu du tout besoin d'aller chez le kiné. Donc, c'est vraiment... Ça a agi sur mon corps de manière positive. Tu as des problèmes de dos ? Oui, j'avais des soucis de dos parce que j'ai fait beaucoup de métiers en position debout, donc à tasser mes lombaires. Parce qu'il y a un moment donné, quand tu restes longtemps debout, tu as tendance un peu à te tasser, prendre une position qui n'est pas forcément la meilleure pour ton dos. Et donc, j'avais ce souci-là, en fait. La position debout peut torturer mon dos. Non, non, non. Bon, ben non. C'est vrai que... Ouais, le crossfit, c'est vrai que pour une ancienne danseuse, on peut se poser des questions, mais je pense qu'on a... C'est la même mentalité, en fait. J'aime beaucoup cette mentalité dans le crossfit aussi. C'est clair que ça te pousse à aller au-delà de ce que tu peux faire, ça te ouvre des champs, des possibilités. Et je pense que c'est vraiment bon. C'est vraiment un sport qui est tellement complet parce qu'il y a aussi bien du cardio que de la gymnastique, que de l'haltérophilie. Tout est sollicité et au rythme de chacun, en fonction des possibilités de chacun. Et je trouve que ça, c'est vachement bien. Ouais, je te rejoins dessus. Est-ce que du coup... Bon, là, ça n'a rien à voir pas avec le crossfit, mais est-ce que tu penses qu'avoir un suivi, parce que vu que... Enfin, t'es un peu dans la nutrition, même si t'es pas diététicienne, mais est-ce que tu penses qu'un suivi nutritif pour les danseurs, ça serait intéressant ? Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas tellement. On parle beaucoup du suivi physique, etc., mais on parle jamais du suivi nutrition pour les danseurs. Alors oui, effectivement, je pense que ça serait bien, surtout pour les jeunes qui ont l'ambition de vraiment faire une carrière de danseur, parce que c'est vrai que quand on est jeune, on est très indiscipliné concernant la nourriture, et on peut très vite craquer et passer et manger deux sneakers par jour, ce qui ne rend pas du tout service. Et c'est vrai que je me rappelle quand j'étais en conservatoire, il y avait eu une diététicienne, une nutritionniste, qui était venue pour justement rencontrer un peu les élèves des cours de danse. Mais c'était la seule intervention qu'il y a eu, et je pense que c'est bien d'avoir quelque chose de suivi, sans que ça soit quelque chose de forcément strict où il y ait des interdictions ou quoi, mais juste d'avoir quelque chose de vraiment équilibré et qui corresponde à chacune et chacun des danseurs. Oui, oui. Et du coup, la dernière question, quelle direction souhaites-tu prendre avec la cuisine, les recettes, tes projets, est-ce que tu as un changement de direction ou tu veux rester dans ce que tu fais ou tu vois jour après jour ? Alors, vu que tout est encore en construction, je n'ai pas une réponse très précise et que je ne sais pas où est-ce que je me vois avec la chaîne YouTube, par exemple, dans cinq ans. Ce que j'espère juste, c'est de pouvoir en vivre à terme, par le biais, justement, des vidéos. Donc, effectivement, la cuisine, ça me tient à cœur que ça reste dans le contenu des vidéos YouTube et ça serait chouette de pouvoir, par exemple, faire des recettes de cuisine en fonction des différents pays d'Europe, par exemple. Parce que j'aimerais bien pouvoir faire ça, avoir un camping-car et faire un petit peu le tour de l'Europe et proposer aussi bien des vidéos culturelles dans lesquelles il y aurait des rubriques cuisine, cuisine du pays, par exemple. Voilà, ça serait un peu quelque chose qui me plairait. Et puis, aller à la rencontre des producteurs locaux, donc pareil, chacun des pays, voir qu'est-ce qui se fait. Parce qu'un peu tout ce qui touche aussi autour de l'environnement, de la planète, de l'écologie, ça me parle, ça me touche. Parce que tout ça, ça va dans une direction, c'est se sentir bien dans son corps, dans sa tête. qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour mieux se comporter mais vis-à-vis de soi et vis-à-vis de la planète et vis-à-vis des autres et de la planète. J'espère, j'espère pour toi. Mais moi, ça peut être une bonne idée. L'histoire, enfin, avec la caravane et voyager un petit peu, je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes que tu fasses après des recettes. Écoute, on verra. Oui, bon, de toute façon, on va te suivre, on va voir. Mais, en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Ça m'a fait plaisir d'en savoir un petit peu plus sur toi. Et dans tous les cas, je te souhaite plein de belles choses et une bonne continuation dans tes projets. Et j'espère, de toute façon, je suis sûre qu'on va se retrouver très vite. J'espère aussi, oui. Oui, et de toute façon, je mettrai les liens de ta chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller surtout sur sa chaîne YouTube, La Planète de Caro, et sur son site. Il y aura tout dans la barre d'infos. Et en tout cas, merci encore. Je te souhaite une bonne journée, Caroline. Et bien toi aussi, Morgane. Et puis, quand tu veux, c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec toi. Vraiment, merci. Je te souhaite une bonne journée. Merci, toi aussi. Ciao. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment dedans. et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledance.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada